Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et aujourd'hui on va tester ensemble les deux premiers tomes du manga Bluelock Donc le manga Bluelock est un shonen des éditions Pika La série sortira le 2 juin Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes A savoir que nous sommes dans le genre action, drame, tournoi, football, sport Et voilà, parce qu'il y a deux fois marqué tournoi sur nos tijons Nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec plus de 13 tomes La série est âge conseillée aux 12 ans et plus C'est bon, à savoir que le prix sera de 7,20€ La série date de 2018 au Japon et donc de juin 2021 en France Donc moi j'ai pu lire les deux premiers volumes en format numérique Ce qui me permet donc du coup de t'en parler un petit peu en avance Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Si j'ai oublié de te dire le nom du mangaka, je te le mets là Et oui mais... Donc je me suis mis au milieu tout simplement Parce que comme il n'y aura pas de partie Avis sur les couvertures etc Alors les deux illustrations des deux premiers tomes Je les trouve magnifiques Et j'adore parce qu'ils ont très très bien choisi Pour le tome 2, le personnage qui est dessus Pour ce qui est du manga Donc les grandes lignes en fait On suit les aventures d'un jeune homme Qui est dans une équipe de foot Qui est donc attaquant Et en fait il va être sélectionné parmi 300 au total Attaquants du Japon Donc ce sont des joueurs de foot Donc c'est le grade Enfin le... Si, il y a des défenseurs, il y a le goal, il y a les attaquants Il y a autre chose J'y connais rien en foot, je tiens à préciser Et donc en fait On va sélectionner 300 attaquants du Japon 300 jeunes Qui en fait Vont être enfermés dans un bâtiment Pendant apparemment Si j'ai bien suivi 6 mois Et en fait On va sélectionner le meilleur de ces 300 En fait on va leur faire comme une sorte de Battle game Enfin c'est pas un survival game Mais presque Parce qu'en fait si tu perds une épreuve T'es viré Et tu... Tu peux même plus participer En fait Et être proposé un jour D'être en national Donc vraiment les gens n'ont pas le choix Il faut vraiment qu'ils réussissent à chaque fois Chaque épreuve Et ils peuvent être éliminés à tout moment Donc c'est ça en fait Le principe et le scénario de ce manga Pour ce qui est donc de mon avis J'ai vraiment aimé l'idée J'ai aimé le concept J'ai aimé aussi le fait que pour l'instant On n'était pas vraiment sur des matchs de foot Purs et durs On a du foot Mais on l'aura fait faire par exemple Pour la première épreuve Une espèce de... Alors c'est dans le premier tome C'est pour ça que je me permets de le dire On l'aura fait faire une sorte de jeu du chat Voilà le chat et la souris Enfin tu sais Tu touches une personne Et hop c'est le chat Et c'est à lui d'attraper d'autres personnes On a fait ça Version ballon etc Donc forcément On ne les fait pas faire vraiment Juste des matchs de foot au tout début On les fait vraiment s'éliminer entre eux Avec d'autres solutions On utilise le ballon Mais on ne l'utilise pas forcément De la même façon Ce que j'ai bien aimé aussi C'était que finalement Ils étaient tous classés Des 300 par niveau Et que en fait On te fait comprendre Que si tu veux Une meilleure nourriture Si tu veux un meilleur confort Si tu veux un meilleur équipement sportif Il faut que tu réussisses Il faut que tu grimpes en grade Donc par exemple Si c'était 299 Bah c'est le dernier Donc forcément Tu vas avoir que du natto et du riz Alors que par exemple Certains qui sont un peu mieux classés que toi Or ont des gyoza Ou autre chose Encore mieux Donc voilà C'est ça qui est plutôt sympa aussi Au niveau de l'idée du manga C'est que vraiment On te force On te pousse en fait A faire du mieux que tu peux On te pousse donc A réussir A être le numéro 1 Ce qui est un petit peu Dommage en soi C'est que forcément On est sur le cliché De notre protagoniste Qui est avant dernier Donc on se doute Que comme par hasard Par pur miracle Qu'à chaque épreuve Il va finir par grimper Au fur et à mesure des grades Et bon C'est déjà pas mal On l'a pas mis dernier Dernier Avant dernier Wow Mais j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Du coup Qu'il soit vraiment tout dernier Tu sais c'est pas le truc de Bon Il serait tout bon Il y aurait presque pas d'histoire On est d'accord Mais A aucun moment On a jamais un personnage Qui est dans la moyenne Ou qui se démarre plus ou moins Mais comme par hasard L'avant dernier C'est un peu cliché Par contre Personnellement Je ne sais pas Si je continue ou pas la série Tout simplement Parce qu'il y a eu quelque chose Qui m'a freiné Au niveau de Du fait que j'ai aimé Ou pas ce titre C'était que pour l'instant Pour ces deux premiers tomes Il y avait beaucoup 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 à lire Et donc ça C'est quelque chose Qui me freine personnellement Moi au niveau de mes lectures A savoir Je le redis au cas où Que J'ai abandonné ma lecture Actuellement De Dététiconnant C'est mis en pause On va dire De Dététiconnant Tout simplement Parce que je m'étais justement Beaucoup trop de temps à lire Et là C'est à peu près la même chose Donc forcément Je me tâte à continuer Ou pas la série Ce que je vais faire C'est tout simplement Observer les tomes 3 et 4 Voir s'il y a toujours Autant de textes Ou si ça se cave un peu Sur la route Et j'attendrais aussi Un petit peu Genre peut-être Qu'on soit au tome 10 Pour lire la suite Ou tous les ans Une fois de plus Tu sais comme en ce moment Beaucoup de titres Que je te propose Donc comme beaucoup de titres Que je te présente En ce moment Je te parle beaucoup de titres Que je vais lire Une fois par an Et te faire un bilan lecture Une fois par an Ben là je pense aussi Que peut-être Que ce titre là Ça sera la même chose Et donc je pense Qu'on se retrouvera Chaque mois de juin Chaque année Pour parler de Blue Lock En tout cas Si je continue Donc voilà C'est tout en ce qui concerne Mon avis sur le manga Blue Lock J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Et donc t'aura permis De te guider Pour savoir si le manga T'intéresse ou pas N'hésite pas justement A me mettre tout ça En commentaire Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me mettre En commentaire Quel est ton sport préféré Ça me permettra De plus te découvrir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets les deux précédentes vidéos Des éditions Pika Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Sur ce A bientôt